Voici quelques calques d'ajustement très utiles. Le premier est la couleur unie, qui va remplir tout votre espace avec une couleur unie. Vous avez la possibilité de changer son opacité pour rendre cette couleur transparente. Le deuxième va être le dégradé. Le dégradé va créer automatiquement une couleur verte, parce que la couleur d'avant-plan est verte. Si vous avez une couleur d'avant-plan noire, cela va automatiquement créer un dégradé noir. Vous pouvez changer l'échelle du dégradé, c'est-à-dire la distance de dégradé. Vous pouvez changer encore l'angle du dégradé. Et pendant que cette fenêtre est ouverte, vous pouvez cliquer dans l'image pour déplacer le dégradé. Ici, on va le placer de manière à cacher le tatouage en haut. Un troisième calque sont les niveaux. Ici, dans le niveau, vous avez un curseur noir, un curseur gris et un curseur blanc. Le noir va permettre de couper les noirs. Cela va contraster l'image vers le noir. Le blanc va couper les blancs. Et le gris va réajuster le point de gris. Et donc, l'image va avoir été fortement contrastée. Enfin, vous pouvez utiliser le teint de saturation pour, par exemple, saturer un peu une image ou désaturer complètement une image et la passer en noir et blanc. L'ordre des calques est très important. L'ordre logique ici serait d'abord le niveau, puis le dégradé, puis la désaturation, puis le fond. Donc, le niveau qui va venir toucher les contrastes, le dégradé qui va venir cacher le haut de l'image, la désaturation qui va désaturer l'ensemble, et la teinte qui va venir donner une teinte. Ici, on utilise souvent ce genre de teinte avec un mode de fusion, par exemple le mode incrustation, qui va venir protéger les noirs. Et puis, on utilise souvent ce genre de teinte avec un mode de fusion, par exemple le mode incrustation, par exemple le mode incrustation, par exemple le mode incrustation, par exemple le mode incrustation.